salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne la brebis galeuse j'espère que vous allez tous et toutes bien bon ben on continue la série net christ sur dieu dos c'est parti pour l'épisode 4 bon en fait si j'ai tilté sur sa bague c'est premièrement parce que bon ben elle est originale mais aussi parce qu'il la met souvent en avant quand il se fait prendre en photo et même quand dieu donné se fait faire un dessin de lui-même ou qu'il fait un petit jouet de lui-même il n'oublie pas de mettre cette bague un petit détail certes mais qui montre qu'elle a une importance comme si elle faisait partie de lui alors en fait ce symbole pour ceux qui suivent de données depuis longtemps depuis le début même je dirais vous l'avez forcément vu puisque ses spectacles commençait par ça donc le symbole de sa bague là on sent qu'on est sur une piste mais rien de spécial sauf si bien sûr on lit le message autour de ce symbole qui nous dit bienvenue dans la ganasphère et là une nouvelle question se pose un donc qu'est ce que la ganasphère et bien la réponse vous allez voir c'est cool parce que il nous la donne dans son album sorti en 96 alors oui c'est vieux mais c'est important de l'écouter parce que c'est un album ou dieu donné tient à nous dire la vérité vraie sur qui il est vraiment et ça c'est intéressant je trouve alors c'est parti on écoute la chanson du grand ganas en cette deuxième fin de millénaire l'homme perdait peu à peu le sens de sa véritable nature victime de lui-même et aveuglé par un pouvoir illusoire qu'il pensait détenir l'homo sapiens sapiens s'enlisait inéluctablement dans le non sens et vers l'autodestruction c'est aux frontières du chaos alors que tout semblait perdu qu'une voie s'il va celle du grand ganas qui révéla à l'humanité le chemin oublié qui mène à l'éveil un sentier lumineux qui serpente chacun d'entre nous et nous conduit à la naissance de l'histoire humaine le but rejoignant ainsi l'origine le cercle se ferme le mouvement devient bon déjà entre parenthèses je vous préviens d'avance soyez patient dans cette vidéo parce que au début c'est vrai que ça a l'air nul parce que ça n'a pas l'air d'être sérieux mais je fais exprès de commencer par ça pour que ça fasse comme un effet boule de neige donc on commence tout petit et plus on avance et plus c'est gros bref là dans l'introduction de cette chanson dieudonné nous résume la situation de la fin des années 90 juste avant l'an 2000 donc il nous dit que en gros l'homme a été aveuglé par le système à la limite du chaos et que au moment où plus personne ne croyait en rien miracle le grand ganas arrive pour élever les consciences et nous entraîner sur un sentier lumineux qui serpente chacun d'entre nous en gros c'est un peu porteur de lumière et il finit par dire que le cercle se ferme et que le mouvement devient éternel et ça si vous regardez bien sa bague ou son logo c'est ce que ça représente un cercle fermé en mouvement continu et aussi ça ressemble beaucoup au dieu ra qu'on a vu dans l'épisode 2 ce fameux dieu du soleil égyptien quand vous le regardez bon vous voyez que au dessus c'est le soleil et ce soleil lumineux est encerclé par un serpent qui se mord la queue comme si il tournait à l'infini en tout cas ça ressemble beaucoup à la définition du grand ganas qui nous apporte un sentier lumineux qui serpente un cercle fermé en mouvement éternel allez maintenant que l'intro est fini la chanson va commencer et vous allez voir qui est le grand gana c'est parti voilà je suis le grand gana donc déjà maintenant on sait qui est le grand gana de la gana sphère c'est lui c'est du dos le grand mer le siffleur alors je vais pas m'étaler sur la signification du grand mer le siffleur mais faites vos recherches dans l'occultisme c'est le symbole du druide noir il nous dit qu'il a le plumage d'un roi ou d'un bonimenteur hop dictionnaire définition du mot bonimenteur je cite un bonimenteur est une personne qui tient des propos habiles et trompeur une personne changée du boniment pour présenter un spectacle vous remarquerez j'espère qu'il choisit bien ces mots pour se définir je continue je chante la vérité à qui veut bien entendre bon vous avez remarqué que là ça commence plutôt fort puisqu'il révèle qu'il est le grand gana qui tiennent les propos habiles et trompeurs dans ses spectacles une vérité qui ne sera pas entendu de tous on continue alors le grand gana nous propose de nous baptiser et de nous faire pénétrer dans le nouvel âge mais par contre si on veut avoir la gana vision il faut payer la canalisation bon aujourd'hui si vous voulez entrer dans la gana sphère pour avoir la vision de dieu donner il faut payer un abonnement sur le site dieu dos sphère point com gana sphère dieu dos sphère ce qui vous donnera accès à sa vision de voir les choses une sorte de morpheus payant sinon vous pouvez aussi faire un don si ça vous intéresse c'est comme vous voulez en tout cas tout chemin mène au porte monnaie dans la gana sphère bref on continue et là c'est le refrain mon amour et ma joie voilà vous l'aurez compris dans le refrain si vous voulez recevoir sa lumière et rentrer dans sa sphère il faut tout donner à dieu donner votre amour votre joie votre argent votre sexualité bref tout ce que vous possédez il vous faut le lui donner voilà le message dans le refrain et là je suis obligé de vous faire écouter la fin de sa chanson au cas où le message n'était pas assez clair parce que il y aura toujours des sceptiques qui ne veulent pas croire en cette vérité mais je comprends c'est trop d'informations d'un coup allez écoutez allez maintenant que votre quête soit apaisée et sachez que tous ces bavards bien-propres cléronant leur vérité cela se raccroche à vos silences pour ne pas tomber car n'oublions jamais la parole du grand gana la vérité sort de la bouche du muet voilà il nous répète en boucle qu'il est le grand gana qu'il faut l'aimer qu'il faut tout lui donner et il rajoute je suis venu vous sauver en enchaînant avec vous êtes vraiment tous trop ni go et oui je pense qu'il faut vraiment être trop ni go pour croire que dieu donner va nous sauver et faut être trop ni go pour tout lui donner en tout cas c'est comme ça qu'il séduit les foules en se faisant passer pour un sauveur un justicier voilà d'ailleurs pourquoi ils s'inspirent et se sert de jésus qui est le seul sauveur en qui il faut croire mais si vous n'avez pas la foi au seigneur et sauveur jésus et bien le grand gana est là pour le remplacer puisque tous les hommes ont besoin d'un sauveur et qu'il le sait pertinemment moi j'ai un total respect attention jésus marmé bouddha les bras cassés moi j'adore non non mais pas ils m'ont donné envie de monter sur scène jésus et avatar pour moi ça a été mes deux idoles mais tous ceux qui sont montés et qui monte encore sur une scène s'inspirent de ce type de personnage mais tous et le plus important à retenir aussi c'est à la fin de sa chanson c'est quand il nous dit n'oubliez jamais la parole du grand gana la vérité sort de la bouche du muet en fait c'est un énorme message là puisque l'album s'intitule le chant du muet donc en gros il nous dit la vérité en chantant mais qui peut entendre muet c'est d'ailleurs ce qu'il dit au début de sa chanson je chante la vérité à qui veut bien entendre c'est clair non donc voilà ma question qui veut bien entendre que pour rentrer dans cette sphère il faudra tout donner à ce dieu qui porte bien son nom un dieu donné autrement dit le grand gana en tout cas voilà ce que symbolise sa bague qui porte toujours actuellement et c'est cette vérité que vous aurez du mal à entendre alors bien évidemment vous ne pourrez pas lui reprocher de vous avoir trahi parce que il vous a dit la vérité et en plus il a pris soin de mettre un livret dans l'album avec les paroles écrites noir sur blanc donc vous n'avez plus d'excuses en tout cas lui il s'est couvert il vous chante la vérité et il vous l'a dit écrite noir sur blanc bon et pour comprendre que tout ça c'est encore une fois un délire de pharaon maçonnique et ben on va regarder un extrait du sketch du grand gana c'est parti alors qu'est ce qui montre encore une fois que c'est un délire de pharaon maçonnique et bien tout simplement sa tenue puisque en fait la robe léopard était portée à l'époque des pharaons par les grands prêtres comme vous pouvez le voir sur cette fresque égyptienne représentant un grand prêtre qui au passage nous fait une quenelle je ne sais pas je m'étonne j'ai dit hasard ou réalité scientifique je suis d'accord c'est un petit peu léger comme info alors je vous laisse regarder cet autre extrait du même sketch sur le grand gana qui va nous révéler ce qu'on a vu tout à l'heure dans sa chanson et aussi qui va nous révéler en plus que c'est vraiment un délire de pharaon au grand gana grand gana je crois en toi grand gana j'ai tout pris de toi grand gana j'ai bruit d'un accent j'ai bruit d'atteau rouge de la technologie grand gana guide moi sur le chemin de l'éveil ghanique quand je désire me faire canaliser par osiris par oasis par apis voilà les dieux qui sont invoqués pour le grand gana osiris et apis donc les dieux égyptiens vénérés par les pharaons alors à ça ou réalité scientifique parce que c'est facile de poser des questions toujours ça pour autant je viens pour l'issé et entre parenthèses vous avez vu le serviteur de gana joué par elisemoun lui dit qu'il croit en lui qu'il a tout pris de lui son accent sa théorie et il lui demande de le guider sur le chemin de l'éveil pour être gana is et alors petit message pour celles et ceux qui tout comme elie dans le sketch ont tout pris de lui sa manière de parler sa théorie c'est mimique qui se vante d'avoir ouvert les yeux grâce à lui donc qui ont reçu l'éveil et bien sachez que vous avez été gana is et par un prêtre égyptien alors oui je sais vous vous dites c'est qu'un sketch il joue un personnage de toute façon de donner il est breton d'origine camerounais il peut pas être égyptien donc ce truc ça tient pas la route et bien ok alors je suis obligé de vous faire écouter un petit extrait de son album dans lequel il dit des vérités difficiles à entendre écoutez bien comment il se présente s'il vous plaît amour poésie chantée texte et paroles de diadona et bouffons et humanistes de la grèce antique et de la base égypte voilà texte et paroles de diadona et bouffons et humanistes de la grèce antique et de la basse égypte donc rien à voir avec la bretagne et le cameroun on est bien d'accord c'est pas moi qui le dit c'est lui quand il se définit je suis fou tous mes amis de moi que tu es un imposteur c'est la gana confusion voilà après je pense plutôt que à mon avis il nous donne les origines de sa foi 1 plutôt que de son sang bref elie et dieudonné ont fait une série de sketch un peu comme les inconnus qui s'appelle une certaine idée de la france bon ben à la fin de la cassette on vous montre cette image très cliché et ironique de elie et dieudo où dieudo est en gorille parce qu'il est noir et elie c'moon en rat parce qu'il est juif bon ben ils ont quand même rajouté ce petit détail en plus sur dieudo qui engorille la fameuse robe léopard alors hasard ou réalité scientifique c'est très grave on touche à l'intouchable bon faut quand même avouer que tout ça c'est vieux et qu'il a dû sûrement changé avec le temps en tout cas on espère mais malheureusement je pense qu'avec le spectacle la politique je risque d'en décevoir quelques-uns alors je vous mets juste le début quand dieudonné est encore plongé dans le noir et qui commence par un rugissement d'un animal que je vous laisse deviner à lequel ça peut bien être et oui le léopard ressurgit encore une fois en tout cas sa robe parle d'elle-même alors que dire je ne sais pas je m'étonne j'ai dit hasard ou réalité scientifique bon maintenant on va changer d'animal on va passer du léopard pharao maçonnique qui se prend pour un dieu à un loup antichrist qui se moque de nous alors avant de passer à une autre chanson je vais vous expliquer rapidement une symbolique biblique dieu notre père nous appelle les chrétiens les brebis et il appelle jésus le berger et le berger aujourd'hui est au royaume de dieu précisément sur la montagne de sion bon jésus le bon berger nous prévient plusieurs fois dans la bible qu'il y aura des loups dangereux dont il faudra se méfier et surtout les fuir il nous dit je cite qu'ils viennent à nous en vêtements de brebis mais qui au dedans sont des loups ravisseurs que l'on reconnaîtra à leurs fruits donc des gens qui se font passer pour des chrétiens des faux prophètes des faux christ tout gentil et qui sont là pour notre bien mais en fait au dedans ce sont des méchants antichrists voilà et comme on dit l'habit ne fait pas le moine c'est pas parce que par exemple alain saural porte des t-shirts avec écrit dessus en gros gentil qu'il faut le croire par exemple bon maintenant que vous connaissez cette symbolique on écoute la chanson qui s'intitule je suis le grand méchant loup c'est parti je suis le grand méchant j'espère que celles et ceux qui sont encore fans de dieudonné vont percuter après avoir entendu de telle révélation sur sa personne parce que quand même dans cette chanson il ne se désigne pas du tout comme étant une brebis du seigneur mais au contraire comme étant le grand méchant loup qui erre sur la plaine donc un ennemi direct des chrétiens de dieu et de jésus et il nous dit pourquoi c'est parce que il aime le pouvoir et il aime l'argent et il nous dit que tôt ou tard il faudra nous expliquer que c'est nous qui l'avons fabriqué avec la bénédiction du berger du haut de sa montagne là c'est très explicite il n'y a pas plus clair que ça c'est un antichrist qui nous déclare devant jésus christ en personne du haut de sa montagne qu'il est devenu riche et célèbre grâce à celles et ceux qui le suivent et d'ailleurs voici un très bon exemple souvenez vous de la fois où il avait demandé à ses fans de lui prêter 500 mille euros pour acheter sa maison d'ailleurs entre parenthèses l'excuse qu'il avait donné à ceux qui attendait d'être remboursé c'est que ces imbéciles n'avait pas mis leur adresse sur les enveloppes pour qu'il puisse leur envoyer leur chèque et hop après il est passé à autre chose bref tout ça pour dire écoutez ce qu'il va dire parce que c'est exactement ce qu'on vient d'entendre dans la chanson mais dans la vraie vie alors il vous prend votre argent avec la bénédiction du berger du haut de sa montagne bien sûr écoutez peuple de france merci 480 mille euros c'est la somme que vous m'avez prêté oui 480 millions j'étais il ya encore quelques semaines acculé vous le savez ruiner humilié digne certain et résigner j'attendais attendait la brimade et puis peuple de france vous m'avez tendu la main je resterai à jamais votre obligé merci merci c'est c'est plus facile pour moi d'encaisser les coups finalement je m'aperçois sur le plan émotionnel que mais que de voir cette gratitude oui jésus est ressuscité il est vivant en vous et par vous il s'est exprimé à moi vous m'avez redonné confiance en l'homme j'ai quelques témoignages d'ailleurs assez poignant des lettres qui me sont parvenues tout plus bouleversante les unes que les autres comme ce courrier d'enfant enfin d'enfant je ne savais pas jour je voyais une écriture un peu maladroite sur l'enveloppe et puis ce billet froissé à l'intérieur de 5 euros je me suis dit mais qui une classe de cinquième qui s'était cotisé pour m'aider voilà les dons d'argent qu'il a reçu il dit que c'est jésus qui s'est exprimé à travers vous en lui donnant votre argent et si j'ai laissé d'ailleurs jusqu'à l'histoire des 5 euros c'était pour vous montrer ce qu'il en a fait des 5 euros regardez c'est encore une vidéo d'un appel aux 350 mille euros j'avais commencé par un acte extrêmement symbolique brûler un billet et je sais ce que ça veut dire avec ça j'aurais pu nourrir un enfant comme vous qu'est-ce qu'on veut que je dise voilà ce qu'il fait avec vos dons mais bon il peut se permettre parce que alors merci 600 mille euros mais alors pour celles et ceux qui pensent que c'est exagéré on va refaire un petit parallèle entre sa chanson et la réalité dans le refrain il nous dit j'aime le pouvoir et j'aime l'argent d'accord maintenant écoutez bien ce que va déclarer le meilleur ami de dudon et dans cette interview qui a été supprimé donc qui dérange il a un problème avec l'argent avec le pouvoir il a un problème avec l'argent avec le pouvoir quand on a commencé ensemble on a été produit par un producteur qui s'appelait claude martinez qui était l'ancien producteur de coluche de claude françois et au bout de deux ou trois ans on a commencé à avoir du succès et puis il m'a dit alors on se fait avoir on va se séparer de lui moi je vais te produire tu vas voir on va gagner plein d'argent tous les deux c'est lui qui a gagné de l'argent moi j'en ai pas gagné ça a été la cause de la de notre séparation ça a été la cause de la de notre séparation voilà donc elise et moon nous dit que le problème de dieu donner c'est le pouvoir et l'argent oui comme dans la chanson voilà donc une preuve qui montre que dieu donner nous dit la vérité dans cet album alors désolé si j'ai pris le temps de m'étaler sur ce détail mais c'est vraiment pour montrer à ceux qui se disent que dieu donner n'est pas du genre a escroqué les gens vous l'avez entendu il a escroqué son meilleur ami en devenant lui-même leur propre producteur avec la production bonnie production déjà rien que le nom on a compris le délire de bonnie en claire les braqueurs de banque prêt à tuer pour de l'argent alors ne vous faites pas d'illusions s'il a sacrifié son duo pour de l'argent il ne va pas vous épargner à vous qui ne connaît même pas écoutez ça aussi ça c'est pour les plus sceptiques et après on reprend la chanson lui à l'époque il vendait des bagnoles à massy palaiso enfin il vendait il arnaquait des gens et vous dites dans le bouquin il aurait été capable de vendre n'importe quoi il vendait n'importe quoi très très fort non mais dieu d'eau il peut vous retourner comme une crêpe oui c'est un commercial mais très malin au niveau parce qu'après vous vous avez raconté qu'il va vous faire un contrat et quand vous vous touchez dix mille lui il en couche 100 ouais c'est ça mais c'est à dire que mélanger l'argent et l'amitié c'est pas bon c'est vrai qu'à l'époque il était producteur de notre duo et voilà c'est 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 pas bien parce que je lui posais plein de questions il me répondait évasivement etc donc ça foutait un peu la merde entre nous ouais on continue avec la chanson regardez moi bien moi et mon fric et fabriquez vous une belle raison je sais pas pourquoi mais je me dis au fond que même après avoir entendu tout ça certains arriveront à se fabriquer une belle raison la 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 c'est trop marrant d'exciter les petits gens c'est trop facile de jouer sur leur faiblesse quand on est le héros go 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 je vous voilà ils trouvent ça marrant de vous exciter est facile de jouer avec vos faiblesses parce que il a le rôle du héros de vos plus beaux ragots et je comprends tout à fait que ça doit faire rire de vous voir faire des quenelles un peu partout de vous voir chanter chaud ananas avec un ananas carrément de vous entraîner dans des manifs etc et que c'est trop facile de vous manipuler pour lui parce que il a le rôle du héros anti système le sauveur de la liberté d'expression la réincarnation de coluche inspiré par jésus-christ voilà le cocktail parfait pour séduire le plus grand nombre dont je faisais partie je me mets dedans bien sûr mais comme il dit à la fin n'oubliez pas il est le grand méchant loup qui erre sur la plaine il aime le pouvoir il aime l'argent pas vous pas jésus pas dieu allez maintenant on passe à l'introduction de son album et écoutez bien encore une fois parce que là vous allez voir comment il s'y prend pour se faire passer pour le héros des plus beaux ragots en n'oubliant pas de nous clément des de l'argent bien sûr allez vous allez voir là c'est de l'art c'est parti peuple de france mes respects à toi chapeau bas une fois de plus je viens à ta rencontre afin de t'informer des ragots que l'on entend à la cour on complote ici sur ton compte mais c'est la fin d'un règne récemment elle s'est même fait détrousser toutes ses vieilles valeurs par le chef d'un parti de l'extrême un barbare prénommé le pan qui grimpe au sondage comme singe sur cocotier j'y voilà cependant une opportunité que je ne veux davantage te dissimuler approche il est temps pour toi peuple de france de faire de moi un homme riche et puissant assez puissant pour chasser ce fêlon de le pan hors de nos frontières chasser par un nègre un con n'est ce pas pour ce gros scélérat mais c'est aujourd'hui chose possible et devant le tout puissant ghana le dieu qui m'anime je t'en fais la promesse voilà en un mot mon projet approche plus près j'ai décidé de faire réclame d'une cassette et d'un cd à mon effigie en l'achetant en grande quantité bien sûr tu feras de moi un homme assez puissant pour chasser ce traître de le pan qui n'a pour des seins que la guerre frappé ici dès le chaos peuple de france si tu me crois assez digne pour mener ce combat sache que je te servirai jusqu'à la victoire et je signe ce jour le chevalier au verbe franc pour te servir mes respects bon voilà dans l'introduction de cet album dieu donné nous donne le but de sa démarche ou plutôt nous donne les ragots qu'on veut entendre il nous dit que si on achète son album en grande quantité ça ferait de lui un homme assez riche et puissant pour mener un combat politique contre le barbare jean marie le pen un combat qu'il mènera jusqu'à la victoire nous dit il et il nous en fait la promesse devant le grand ghana le tout puissant dieu qui l'anime maintenant regardons ensemble le combat de dieu donné contre le front national de jean marie le pen du début à la fin c'est parti le donembala bouffon et humaniste de la france dans cette fin de 20e siècle donc fils spirituel donc de notre regretté coluche je mènerai la france jusqu'à la victoire qu'est-ce qui décide un humoriste un fantaisiste à rentrer en politique en fait c'est suite à l'exécution de ce journal ibrahim là cet enfant qui a été exécuté une balle dans le dos par un colleur d'affiches du front national ça aurait pu être mon frère et donc là il ya vraiment eu un déclic je me suis dit bon ben si j'ai l'occasion un jour de me mettre en face de ce parti mais je le ferai sans hésitation parce que c'est en france aujourd'hui souvenez-vous tout à l'heure de la chanson le grand méchant loup quand dieu donné nous disait que c'était facile de jouer avec nos faiblesses parce que il incarnait le rôle du héros des plus beaux ragots alors là on vient d'avoir l'exemple parfait puisque quand dieu donné s'est engagé en politique il était épaulé à l'époque par sos racisme il incarne donc la france black blamber il se dit être le fils spirituel de coluche et l'ennemi direct du front national qui veut venger la mort de maghrébin assassiné par un partisan du fn donc là il incarne le héros parfait en nous disant tous les plus beaux ragots que les gens voulaient entendre quoi de mieux pour appâter les gens qu'un coluche métis qui veut se battre contre jean marie le peine là franchement il a été trop fort n'importe qui tombe dans le piège maintenant on va voir si les beaux ragots colle avec les actes et attention parce que là vous allez voir dieu donné face à jean marie le pen dans une lutte acharnée c'est parti moi j'aurais plutôt d'ailleurs attend à pousser les gens à faire ça quitte à vous exprimer votre mécontentement bon bah allez voter le pen je n'appelle pas encore à voter le pen mais je ferme du tour voter le pen aujourd'hui est un devoir de mémoire pour que plus jamais l'humanité n'est à connaître l'horreur de la barbarie bancaire évidemment je ne peux pas partager ses valeurs barbares donc non au front national évidemment non aux idées du front national ça c'est clair et net moi bon évidemment je me situe de l'autre côté à l'inverse en parfaite opposition avec ce parti de l'extrême et ce grand marabout borgne évidemment jean marie le pen je voudrais qu'on parle pour pendant les quelques minutes qui nous reste jusqu'à la fin de l'émission de dieu donné vous êtes le parrain de sa fille c'est un français et je suis très heureux qui qui viennent dans la fête des l'union patriotique c'est qu'il se sent à son aise ici et il est bienvenu c'est bien ça c'est un bon penchant et c'est ce que je souhaite faire moi la réconciliation de tous les patriotes d'où qu'ils viennent on sait pas si c'est une mascarade ou l'arnaque du siècle en tout cas il est passé d'un combattant contre le front national à un combattant du front national épaulé par un soldat puissant du front national à l'insoral avec lequel il met en place un projet de jean marie le pen le parti politique appelé réconciliation nationale un parti qui se dit d'ailleurs être contre le front national bref du grand n'importe quoi en tout cas dieu donné a-t-il tenu sa promesse qui était de mener un combat jusqu'à la victoire face au front national en échange de votre argent la réponse vous la connaissez c'était un beau ragot pour les nigos bon dans l'introduction il nous dit qu'il mène un combat politique et spirituel ça on l'a compris c'était des ragots alors entre parenthèses dieu donné dans la vraie vie il se dit islamo chrétien ok bon maintenant on écoute la chanson suivante dans laquelle il nous dit tout 1 et vous allez voir pour ceux qui croient que de donner est un croyant et un activiste en politique ça pique c'est parti à cédic le rendez-vous des mythes c'est mon public des bons à rien des cutéreux salut les larves salut les moutons le grand ken vient chercher son pognon je mettrai le refrain à la fin bon déjà vous avez entendu comment il s'adresse à son public pour lui son public c'est des chômeurs mythes des bons à rien des larves des moutons et il dit à son super public donc que le grand kent vient chercher son pognon bon remarquez au passage que devant tous ses surnoms il rajoute grand le grand kent le grand gana le grand méchant loup il se voit grand et nous il nous voit petit et il nous dit que son public c'est les pauvres les chômeurs et c'est donc auprès des pauvres qu'il vient chercher son pognon vous l'aurez compris là aussi il s'enrichit sur la misère des gens et hier encore par exemple regardez ce qu'il faisait avec les gilets jaunes donc un mouvement de gens où les trois quarts qui sortaient dans la rue c'était les gens qui au début du mois se retrouvent à découvert financièrement et bien lui il a vu là une occasion pour faire commerce de cette misère il s'est dit tiens si je leur vendais des gilets jaunes au nom du christ puisque sur les gilets il mettait la croix et si je faisais un spectacle aussi intitulé gilet jaune pour m'enrichir sur leur misère est toujours au nom de jésus puisqu'il a mis jésus en tête d'affiche en gilet jaune et alain saural d'ailleurs en faisait de même franchement j'espère que vous saisissez bien la perversité diabolique derrière toutes ces arnaques faites au nom du christ là ça va beaucoup plus loin que de la simple arnaque derrière il y a un aspect spirituel mais du côté obscur de la force c'est flagrant alors pour info cette chanson il en a fait un single en plus de l'album que voici le titre c'est je m'en cure le zen écrit en petit en rouge et vous allez voir dans le refrain de quoi il parle quand il dit qu'il s'en cure le nez mais ce que je vais vous faire remarquer là déjà c'est à quel point il s'élève parce que sur la pochette en plus du titre il fait passer un message écrit en gros dieu donné et kent master king alors dans la bible dans mathieu 23 verset 8 jésus nous donne la hiérarchie chrétienne et il nous dit ne vous faites pas appeler maître donc master parce qu'il n'y a qu'un seul maître c'est jésus et dieu donné lui il nous dit qu'il est le master king donc c'est au dessus de maître là c'est le roi des maîtres jésus nous dit aussi dans ce même verset ne vous faites pas appeler père car il n'y a qu'un seul père c'est dieu qui est dans les cieux et il prévient ceux qui utilisent ce titre pour s'élever au dessus des autres je cite quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé maintenant écoutez la suite de la chanson pour vous rendre compte à quel point il s'élève je suis un vieux vivant je suis le père depuis la nuit des temps je suis votre lumière voilà pour qui il se prend il commence par dire en rigolant je suis trop grand puis il dit je suis un dieu vivant je suis le père depuis la nuit des temps je suis votre lumière donc là il s'élève au dessus de jésus il s'élève au dessus de dieu en prenant le titre de roi de maître de père maintenant et au passage il précise que il est un dieu vivant et d'ailleurs ceux qui pensaient que son geste du doigt levé ça datait de la quenelle et que ça voulait simplement dire que au dessus c'est le soleil et bien regarder ça date des années 90 et ça veut dire qu'il est le numéro 1 le grand kent le le grand maître le roi au dessus de dieu au dessus de jésus au dessus du soleil et celui qui s'est élevé de la même façon c'est satan on le voit dans les aïe 14 au verset 12 écoutez pourquoi il a été rabaissé après s'être élevé je cite te voilà tombé du ciel astre brillant tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations écoutez pourquoi il est tombé tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de dieu donc là on est encore au dessus du soleil je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion la fameuse montagne où il ya jésus je monterai au sommet des nus je serai semblable au très haut voilà ce qui a fait tomber satan et lui dieu d'eau il y va à fond les ballons il s'élève au dessus de tout voilà ce que représente son signe du doigt levé mais bon malheureusement tout ça il s'encure le zen écoutez le refrain je suis tranquille je suis peinard je marche seul sur mon trottoir j'ai personne à emmerder et personne ne fait chier expliquer la politique c'est pas mon blâme musulman et catholique je m'encure les années ouais réel ah 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 non je blague pas les chocs ah 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 merde vraiment le haut nombre de rois à l'air à bouler la thune pour info là c'est la deuxième chanson de l'album donc d'abord il ya l'intro dans laquelle il nous dit donnez moi votre argent pour entrer dans un combat politique inspiré par dieu et de suite après dans la chanson qui suit il nous dit que la politique c'est pas son problème et que les musulmans et catholiques ils s'en cure le nez et il précise juste après que oui c'est réel et que non ils bluffent pas une précision pour ceux qui se disent non mais là il rigole il n'est pas sérieux je vous refais écouter parce que là c'est important quand même expliquer la politique c'est pas mon blâme musulman et catholique je m'encure les années ouais réel ah 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 non je blague pas les chocs ah 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 merde vraiment le nom de rois à l'air à bouler la thune voilà vous avez vu quand même qu'il finit par aller droit au but puisqu'il nous dit allez rabouler la thune donc il nous donne son réel combat son réel combat c'est de s'enrichir le reste il s'en cure le zen voilà tout ce que renferme et tout ce que symbolise cette bague qu'il porte au bout du doigt encore aujourd'hui et aussi son signe du doigt levé qu'il fait dans tous ses spectacles donc en gros vous l'aurez compris si vous rentrez dans la galaxie de dudon et donc dans la diodosphère ou plutôt dans ce cercle fermé appelé la ganasphère vous serez à la merci de cet homme surnommé le grand ghana le grand méchant loup le grand kent master king le père le dieu vivant et vous devrez le servir et lui faire des offrandes sous les yeux du berger jésus christ du haut de sa montagne n'oubliez jamais cette vérité car c'est ce qu'il nous demande de faire dans son album le chant du muet une vérité que très peu pourront entendre alors qu'il nous la chante haut et fort et qu'en plus il nous l'écrit noir sur blanc alors maintenant une question se pose pour celles et ceux qui le suivent encore aujourd'hui est ce que vous allez arrêter de le voir comme le héros de vos plus beaux ragots autrement dit de continuer de croire au bobard du franc maçon antéchrist ou alors est ce que vous allez continuer de vous faire une belle raison en tout cas pour ma part grâce à dieu je suis sorti du rang après avoir vu toute cette supercherie et je vous en fais part pour que vous puissiez vous aussi vous libérer de ce gourou antéchrist qui se fait passer pour un héros alors pour finir cette vidéo je vous laisse devant un petit extrait du sketch du grand ghana qui parle d'une brebis qui dénonce et qui a quitté sa secte une brebis dont je tairai le nom pour l'instant mais vous allez voir comment dieu fait bien les choses soyez bénis au nom de jésus christ à bientôt pour le prochain épisode bisou net au courant de des accusations nous signale enfin je crois que je crois que c'est une personne qui a un peu qui a un peu perdu la tête qui est qui est légèrement névrosé je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu rien du tout si c'est une personne qui a des problèmes personnels et bien grâce et j'ai un niveau d'ailleurs depuis le départ j'avais remarqué que cette personne n'était pas dans la ligne elle avait le regard qui fuyait elle avait le regard dans la ligne de condite maman ça vous savez il ya toujours des brebis à l'aise et tout alors hasard aux réalités scientifiques qui